Musique 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 Gainde, qui est de l'équipe de l'Angleterre. Il est devenu un coup de monde de Qatar 2022. Gainde, qui a joué son match 8e de finale. Il a joué son équipe d'Angleterre. Il a été perdu et a été perdu. Il a été perdu et a été perdu. Ils sont venus à la Sénégalais. Ils ont été venus à la compétition de Sénégal. Il a été venu à la compétition de la Sénégal. Il a été venu à la fin de la Sénégal. On a joint la compétition de la Sénégal. Aujourd'hui on vous dit qu'on va parler d'un bateau qui a été dit. Vous connaissez un nom de Khadim Diaka. Il a été dit que le Sénégal ou le dernier. Il a été venu à la Sénégalais pour cet épisode. Je l'a fait tout savoir. Il s'agit de Dakaïs sur la chaîne RTÉ. C'est ce qu'on a fait sur son caméraman. Je vous remercie sur le plateau de Seigneur Khadim. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit. Il s'agit d'élimination du Sénégal. Il s'agit de la Coupe du Monde de Qatar 2022. C'est ce qu'on a dit. Il s'agit d'une prestation du Sénégal à l'Université d'Angleterre. C'est une défaite très dure à dégérer. Quand on parle de prestation, on peut avoir deux grilles d'analyse. Le premier gril d'analyse, c'est sur le côté défensif. La principale force de l'équipe nationale du Sénégal, c'était la défense. C'est ce qu'on a vu, notamment lors de la dernière quête. On ne prenait pas assez de buts. Rarement aujourd'hui. Et puis, on avait une attaque pas très excellente. C'était quand même une attaque qui répond toujours présent. Mais dans cette compétition, l'équipe nationale du Sénégal, c'est une force défensive. Notamment, on l'a constaté sur le premier match. On n'a que Pays-Bas. Bokhole, le premier but qu'on a pris. C'était évitable à mon avis. Vu l'avoir à Maldésini, il y avait un paquet qui devait sortir sur Franck Idéon. Il ne l'a pas fait. En fait, ce sont ces erreurs-là qui répercutées après sur le résultat final. Bokhole, aussi, hier contre Langueterre, c'était aussi la même chose avec l'équipe nationale du Sénégal. Donc, de façon laconique, le premier cri d'analyse, c'est la perte de cette sérémité défensive qu'on avait auparavant. C'est vrai qu'actuellement, il n'est pas dans une très bonne forme. Mais ça aussi, ce sont les aléas de la vie. C'est ce que j'ai fait. C'est le prix de l'analyse. C'est au niveau de l'attaque. Peut-être que l'absence de Sadio Mane nous a porté préjudice. Je ne sais pas. Mais, en tout cas, on peut dire qu'un garçon comme Ismaël Lessard, peut-être qu'il n'a pas les épaules pour porter cette équipe. En tout cas, c'est la vie que j'ai moi. Malgré le fait qu'il a fait de son mieux. Peut-être qu'il mène sans le reconnaître. On a aussi vu des garçons très intéressants comme Udi Manjaye, comme Bambadjan et l'attaquant Bouladja. Peut-être que si on arrive à Sadio Mane, peut-être qu'il va passer le cap de l'huitième. Peut-être qu'il va passer le cap de l'huitième de finale. Peut-être qu'il n'y a pas d'accord. Peut-être qu'il n'y a pas d'accord. C'est vrai qu'après cette annonce, tout le peuple sénégal a retenu son souffle. C'est un monde, il faut nous reconnaître. Parce que derrière, il y avait une peur qu'il n'y ait pas d'informations. Bon, on savait que c'était fatal, on n'avait pas le choix. Il faut nous jouer sans Sadio Mane. C'est vrai que Sadio, sur le plan technique, c'est notre leadership. C'est le jour numéro un actuellement, il est le deuxième meilleur jour du monde. Je pense qu'il n'y a pas d'accord avec Sadio Mane, peut-être qu'il n'y a pas d'accord avec le cap de l'huitième. Parce que Sadio, c'est un facteur X qui a fait l'équipe de l'huitième. À tout moment, il peut faire la différence. C'est loin de moi l'idée de le comparer, par exemple, comme Lionel Messi qui a une équipe argentine de l'huitième. Souvent, ils ont des difficultés pour trouver la solution devant, mais ils ont un joueur. Un leader technique. Sur le plan technique, il peut à tout moment régler la situation. Sadio Mane en fait partie de ces joueurs. Peut-être qu'un monde qui marche bien, peut-être d'une autre chose. Une autre différence. Mais quand même sur le plan individuel et sur le plan technique, je pense que l'équipe de l'Angleterre était vraiment supérieure à notre équipe. Parce que si tu fais, par exemple, une petite comparaison sur tous les compartiments. Tu peux comparer peut-être Edouard Mendy avec Pickford. Ça, je peux l'accepter. Au niveau de la défense, tu as par exemple Maguire. C'est vrai qu'avec Manchester, Maguire, il n'est pas un top défenseur. Il faut reconnaître que lui, Maguire, avec l'équipe nationale anglaise. Il fait de bons matchs. Il faut nous reconnaître l'autre aussi. Il est loin de moi l'idée de le comparer avec Koulibaly. Moi, je prends Koulibaly tous les jours. Mais à part ça, par exemple, les latéraux, il n'y a pas photo. Tu vois, un walker Boakamaldesini, il est titulaire à Manchester City. On ne peut pas le comparer avec Sabali. Pareil avec Luc Shaw Boakamaldesini, aussi, c'est un patron de la défense de Manchester United. Tu ne peux pas le comparer avec un garçon comme Smaïl Jacobs Boakamaldesini. Il a du mal à s'imposer au niveau de Monaco. Le milieu, n'en parlons pas. Tu as Jordan Henderson, comment il s'appelle encore ? Dupe Bellingham, Wanderkland Rice. Tu ne peux pas le comparer avec les joueurs Boakamaldesini. Ils ont même du mal à être titulaire au club aussi. C'est l'exemple que j'ai donné avec Patesis, par exemple, qui joue, qui n'est plus titulaire, avec l'équipe qui joue en milieu de tableau avec un championnat d'Espagne. Par exemple, dans Paris-Méry Boakamaldesini, la du mal à s'imposer au niveau de l'Ester City. À l'attaque, n'en parlons pas. Tu ne peux pas le comparer, par exemple, l'arricaine avec Bouladja. Les aînés aussi, l'attaque anglaise. Par exemple, il faut donner un sac à, tu ne peux pas le comparer avec l'Illimandja. Il faut dire la vérité avec l'Illimandja, et comment ça pourrait encore l'Ismail Assar ? Donc, je pense que sur le plan technique, déjà, il n'y avait pas photo. Ils étaient supérieurs. Ils étaient vraiment supérieurs et je pense qu'ils ont mérité vraiment leur victoire. Mais, Khadim, ce que vous savez, c'est que nous voulons venir ici, car ce que vous savez, c'est une émission de l'Espagne, c'est une analyse de l'Espagne. Est-ce que vous pouvez vous dire que le Sénégal a été confronté avec les grands calibres, les grandes nations de football, vous savez, c'est-à-dire qu'ils sont sur le niveau des grandes nations de football ou pas. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être éviter la déception. Parce que, qu'on se dise la vérité, peut-être qu'aujourd'hui, les équipes de l'Angleterre étaient supérieures, mais c'est-à-dire qu'on sait que le Sénégal peut gagner le score de l'équipe d'Angleterre. Et c'est-à-dire qu'on doit savoir que l'équipe d'Angleterre, c'est-à-dire qu'on doit savoir que l'équipe d'Angleterre est supérieure ou que les nations de football. Effectivement, je partage cet avis. Nos instances footballistes doivent s'inspirer sur leur modèle européen. Par exemple, si tu prends l'UEFA, on doit mettre en place une compétition qu'on appelle la Ligue des Nations. Je pense que ça fait deux ou la troisième année que cette compétition existe. Dans cette compétition, tu as des téneurs européens. Quand je parle de téneurs, c'est par exemple des alliés de l'Angleterre, les Pays-Bas, l'espace, la France, la Belgique, que c'est des pays européens. Dans le Amben, par exemple, trois ou quatre pouliots en mode décennie, selon le niveau des équipes nationales. et une fois que la compétition est terminée, il y a des rélégables. Il faut aussi monter dans une position, si je peux l'appeler ainsi, une position de l'Angleterre. C'est un peu favorable à la situation de l'Angleterre auparavant. L'analyse de l'Angleterre auparavant, tu vois par exemple des équipes de Mohamed Tessini qui compétuent entre eux, qui ont des âmes, qui ont des physionomies, qui ont à chaque fois, qui ont des grandes nations, ce qui n'est pas le cas avec l'Angleterre africaine, par exemple. Tu as par exemple un Sénégal qui, à l'approche d'une Coupe du Monde, qui va s'éteindre des vies, qui va s'éteindre des agents, je dis la vérité, les niveaux ne sont pas les mêmes. Tu ne peux pas escomter une victoire, par exemple, face à l'Angleterre ou au Brésil, alors que tu n'as pas... Diemont auparavant, des matchs Amico, qui ont des équipes de Mohamed Tessini. Ils peuvent répondre présents sur le plan technique. C'est ce que je veux dire, mais il y a une fédération sénégalaise de football. Peut-être qu'elles peuvent faire ça. Peut-être qu'elles peuvent faire ça. Peut-être qu'elles peuvent jouer à l'équipe nationale, et qu'elles peuvent jouer à la coach aussi. Peut-être qu'elles peuvent faire ça. C'est ce que les fédérations peuvent faire. Pas seulement la fédération, parce que quand on parle de la fédération sénégalaise de football, on se limite seulement sur le Sénégal, sur l'équipe nationale du Sénégal. Et quand on parle du football fondamental, du football africain, je pense qu'il y a aussi cette instance qui est la CAF. Il doit prendre des décisions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas s'inspirer du modèle européen de créer une sorte de nation dans une compétition ou par exemple, tu peux avoir des ténors africains comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Si tu peux avoir une compétition, peut-être qu'ils auront une comptabilité pour espérer avoir une victoire par exemple, face à des équipes comme la France. de l'Angleterre. Face à des équipes comme le Brésil et l'Angleterre, qui ont été éliminées. Nous avons beaucoup de sénégalais qui ont été éliminées. Il y a beaucoup de sénégalais qui ont été alloucés. Si il y a beaucoup de équipes nationales qui ont été éliminées, il est temps pour lui rendre le tablier. pour qu'on puisse continuer le travail. D'abord, il faut savoir que le peuple sénégalais est un peuple très émotif. À chaque fois, on oublie ce qu'on avait. Il faut faire une rétrospection. En 2015, nous nous débarquions. Nous nous débarquions. Il y avait un cas en 2013, je pense. On était éliminés au premier tour. Je pense que c'était juste après l'événement de Bata. L'événement de Bata, on se rappelle. Les trois, deux, on l'a. Avec la Zambie. Après, derrière, c'était la grée équatoriale. En plus, la Dibi. Nous nous débarquions. Nous nous débarquions. Nous nous débarquions. Nous nous débarquions. En 2017, je pense que c'était un quart de finale. Nous nous débarquions. Nous nous débarquions. En 2019, nous nous débarquions. La finale. Et en 2019, il a ramené la coupe. Nous nous comparerons avec ses prédécesseurs. On se rend compte qu'il a réussi une prouesse monumentale. C'est-à-dire, il nous a donné cette étoile tant qu'on voit l'étoile de Bata. Nous nous attendons pendant des années. Donc, je pense que sur le plan du résultat, je pense qu'il a réussi. Et à mon avis, il doit continuer. de continuer avec l'équipe nationale. On a essayé de continuer avec l'équipe nationale. Comme je vous l'ai dit, il y avait une analyse. d'avoir une étoile. Vous savez, si vous voulez faire une prestation, vous savez, c'est-à-dire qu'il y a l'étoile de Qatar, dans le football et l'Angleterre. Et l'Angleterre, ils ont gagné 3 buts à 0. Ils ont été disqualifiés. Ils ont été éliminés dans la compétition. Voilà. Voilà. C'est ce que j'ai fait avec l'analyse. Je vous remercie à l'Académie Diagaté. Je vous remercie avec Dick Dadjeh, Benignonne, Tibir, RTV, Dakar.